Alors Gianluca, d'abord merci pour t'avoir ici, t'es l'officiel de SwissBasket ici sur place. De ce côté la première question que je voulais te poser c'est, ce championnat U16F, U16F, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne en plus de la cobe, des coupes régionaux etc, qu'est-ce que ça apporte en plus ? En plus on a un groupe de six équipes qui essayent de jouer l'un contre l'autre, ils essayent de faire un peu plus de quantité d'entraînement en semaine et donc de se confronter pendant toute l'année avec ce tournoi qu'on organise, cette année on a organisé trois parce qu'on a commencé un peu en retard, on espère dans un futur de pouvoir développer cette activité. Merci, deuxième question, nous faisons en anglais, parce que je pense que nous avons d'accord que nous faisons la rencontre en anglais et c'était ma faute. Donc, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui ? Je pense que nous avons eu un troisième jour de la championship et nous avons aujourd'hui la finale, la finale pour le 5e place, le 3e place et ici la finale. Qu'est-ce que c'est votre observation ? Quels sont les bonnes choses ? Quels sont les choses que vous croyez que la Ligue ou le SwissBasket ont besoin d'améliorer ? Je pense que ce qu'on voit, c'est un peu différent en comparé avec un jeu normal dans une championship. Premièrement, les joueurs sont beaucoup plus près, donc c'est un push-up pour les filles qui s'améliorer beaucoup pendant ce genre de match. Nous n'avons pas l'habitude de vivre cette situation. Et seconde, nous restons tous ensemble comme une grande famille, deux jours ensemble. et c'est très bon pour nous, très bon pour l'ambiance et je trouve ça vraiment merveilleux pour tout le monde. La dernière question. Essentiellement, quand nous regardons un peu dans le futur, je pense que nous sommes au final, nous sommes à l'end de cette U16F championship. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques hints sur le futur ? Est-ce que nous avons deux options ? Une est de continuer dans cette direction, organiser des tournements, peut-être 4 ou 5 prochaines années. La deuxième option est de trouver un couple d'autres teams et essayer de organiser une national championship. à la fin de la saison, nous allons faire un débriefing avec tous les clubs et nous allons voir si il y a d'autres clubs qui veulent être ennés dans cette organisation. Et puis nous allons décider quelle option. OK. Gianluca, merci beaucoup pour avoir passé un couple de minutes avec nous et les viewers de SwissBasketball.tv. Merci beaucoup. Merci, Thomas. Bye-bye. See you. Bye.